J'aime bien les romances. J'en ai lu et vu beaucoup, surtout en manga dans les récentes années et surtout hétéro. Et je trouve que même si très populaire en ce moment, le genre est finalement assez ignoré dans le domaine de l'analyse. La romance dit quelque chose de notre rapport à l'amour et à la façon dont nous nous le représentons, et ce même dans ses éditions les plus fantasques dirons-nous. Car oui, dans comédie romantique, il y a comédie, mais je ne parle pas nécessairement d'histoires qui ne veulent être que drôles. Toutes les romances, même drôles, sont souvent obligées d'aller dans des questionnements autour de sentiments amoureux et proposent ainsi une variété de tons souvent drastiques. Komisan wa Komisho desu ou Komishersemo chez nous est un manga de Tomorito Oda. Tadano, un lycéen ordinaire, rencontre Komishoko, une fille mystérieuse, adulée par tout le monde, qui a en réalité simplement du mal à s'exprimer. Tadano va l'aider à se faire des amis et progressivement se rapprocher d'elle. Le manga est impressionnant par sa longévité et sa constance, avec plus de 380 chapitres depuis 2016 et une fin qui ne semble même pas pointer le bout de son nez, Komisan s'impose comme l'un des représentants les plus populaires et les plus remarqués des romances modernes. La romance, c'est un genre qui a encore plus de jouets avec les sentiments amoureux, joue avec les codes narratifs associés aux sentiments amoureux. Les romances sont connus pour leurs clichés de tous types, narratifs, visuels, thématiques, etc. qui, comme chaque genre, est dérivé dans chaque œuvre avec plus ou moins d'originalité. Mais la romance a cela de particulier que ces codes sont très respectés. Oui, il y a des variations et différents sous-genres, mais si la romance est vue comme un des genres les plus codifiés comme le Polar ou le Slasher, c'est bien parce que les codes se remarquent et servent bien souvent de point de repère au public. Quand on commence une romance, la plupart du temps, on sait très bien à quoi ça vient. Komisan est très classique, son gimmick principal, le contraste entre le statut de déesse glaciale ultra populaire de l'héroïne et sa vraie personnalité, une fille normale, anxieuse socialement, qui veut à tout prix se faire des potes. Au début, le seul qui la comprend et la voit pour ce qu'elle est, c'est Tadano, c'est ce qui amorce la romance entre les deux. Ces codes, nous les connaissons à peu près tous, que ce soit dans les romances elles-mêmes, dans les relations réelles aussi, dans les fanfictions évidemment, dans les fanarts, etc, etc, dans notre société simplement. Les clichés romantiques sont globalement très présents et les auteurs et autrices s'en servent pour les reproduire et les font varier et évoluer à l'envie. Dans le chapitre 175, Komis doit s'occuper d'une petite fille le temps de quelques jours et l'amène au parc pour qu'elle s'amuse. Cependant, le courant ne passe pas très bien entre les deux. L'ambiance est malaisante, personne ne sait trop quoi dire, jusqu'à ce qu'une amie de Komis arrive avec une idée, faire des bulles de savon. Et à mes yeux, il existe peu d'œuvres qui représentent et utilisent mieux tous ces codes, les réduit à leur essence pure et montre vraiment ce qu'ils représentent que Tsourez-Zourez Children. Salut à tous, c'est Arcade qui vous parle. Partenaires particuliers, chers partenaires particuliers, débloqués, pas trop timides, et humains d'autres, savoir-faire, savoir-faire. Tsourez-Zourez Children est la meilleure romance de tous les temps. Manga du gros twittos Toshiya Wakabayashi et publié sur internet entre 2012 et 2018, il s'est offert une petite adaptation animée en 2017. Impossible à résumer si ce n'est à part plein de romances partout en même temps. Un lycée banal rempli d'élèves lambda qui se rencontrent et qui s'aiment dans toutes les situations possibles à condition bien sûr qu'elles soient hétérosexuelles. Deux amis d'enfance, un gars timide et une meuf avenante, une gale avec le président du conseil des élèves. Au total, une quarantaine de personnages qui sur 200 chapitres forment une grande histoire chorale. C'est le love actuali du manga. Complètement assumé, le plaisir principal vient du fait de voir des personnages se tourner autour, se mettre ensemble et explorer leurs relations. Presque une collection, une encyclopédie de la romance et de ses codes. Chaque personnage et chaque couple sont la caricature la plus épurée possible d'un cliché déjà vu et revu. Pas besoin d'exposition, d'un simple regard, on les connaît. Leurs relations non plus ne sont jamais mises en danger. Les péripéties n'arrivent que pour révéler de nouvelles facettes des protagonistes qui s'en sortent toujours quoi qu'il arrive. À part quelques twists occasionnels, tout est prévisible. Au point où ça en est presque rassurant, comme si le manga n'était qu'un long happy ever after. La romance ultime, un refuge, une bulle de douceur innocente où tout le monde a sa place. Mais tout ça, ça ne répond pas à la question pourquoi Tsuretsure c'est si bien. Après tout, de ce que je vous en ai dit, pour l'instant ça a surtout l'air d'être une romance basique, superficielle, avec des personnages lisses et creux. Et c'est vrai. Mais il y a un contexte. En 2017, lorsque Tsuretsure sort, la romance japonaise est en train de changer. Longtemps coincé dans les bras du shôjo avec son style aussi opaque qu'orienté, des oeuvres comme Kuzuno Honkai, Citrus, Boarding School Juliet, montrent qu'on peut parler d'amour autrement, et surtout qu'on peut en parler à tout le monde. Ce discours, il est notamment porté par la nouvelle hégémonie des réseaux sociaux qui offre au mangaka une nouvelle manière de se faire connaître. Gambare Duki-chan, pseudo harem, Tomo-chan is a girl, Tawawa on Monday, c'est l'apparition des mangas Twitter. Des mini romances parfaitement calibrés pour leur plateforme. Intrigues ultra simples qui se lisent vite, un peu de boobs, et de la sauce à chaque chapitre, du manga qui se lit comme on mange du popcorn devant un film. Néanmoins, sans grosse pression et éditeur derrière eux, ces artistes jusque là cantonnés au rayon du comiquette sont libres d'explorer des terrains nouveaux comme les histoires post confession. Et c'est de cette tendance que vient Toshiya Wakabayashi. Et quand on sait ça, Surezure devient un manifeste. Les personnages et intrigues simplistes sont des schémas de tout ce qui a été fait et de tout ce qu'il est possible de faire. Un cadeau pour des créateurs qui veulent écrire de la romance sans savoir par où commencer. Naturellement, on y trouve aussi les défauts qui parsèmeront les oeuvres des années suivantes. Les relations sont idéalisées, montrées comme faciles, les représentations faussées, trop parfaites, qui présentent l'amour avant tout comme une performance et pas comme un sentiment. Mais malgré tout, c'est une des premières preuves que ce genre de romance plaît. Si aujourd'hui, Surezure est oubliable, c'est parce que sa mission a été remplie. C'est une bulle, le produit de son époque, la manifestation brute d'un désir collectif qui a fait évoluer le genre de la romance tout entier. Il y a eu récemment un certain succès du genre de la comédie romantique au sein de la sphère Weeboss, fans de Japon. Il existe encore quelques comédies romantiques au cinéma, il y a pas mal de séries télé récentes qui tentent de retravailler le genre, mais depuis quelques années, il est presque rituel d'avoir par année trois ou quatre animés de comédies romantiques qui connaissent un succès relatif. Mais ce haut du panier en terme de public ne laisse que deviner une partie infime de l'océan de comédies romantiques qui sortent en manga et existent à travers de communautés de fans plus ou moins confidentielles. Que ce soit en petites séries modestes, en one shot, en manga twitter, en manois aussi si on veut sortir un peu du Japon, ou alors les fameuses séries surprises de 200 chapitres qui continuent d'exister de manière mystique alors qu'elles sont pas tellement suives. Komisan wa Komucho est la meilleure romance de tous les temps. C'est l'histoire de Tadano Ito Ito, un jeune lycéen sans histoire, et de sa relation avec Komi Shoko, déesse et reine du lycée, respectée, admirée, simpée par tous. Ce succès récent, c'est en fait un peu une supercherie. Parce qu'il est pas si récent que ça. Mais il a commencé à être plus mis en avant et plus discuté. C'est juste qu'avant, on considérait que la romance était un truc pour les meufs, à l'eau de rose, et que les vrais hommes, bah ils ont pas besoin de lire ça. Le succès « récent » entre guillemets, c'est le simple fait que de plus en plus d'hommes ont commencé à lire et parler de romances. Mais aussi que de plus en plus d'hommes se sont mis à en écrire. Et ainsi, un sous-genre de la romance s'est démocratisé. Les romances qui ne sont pas des shôjo. Parce que ouais, les shôjo c'était les rois incontestés de la romance, qu'elles soient hétéros ou pas d'ailleurs. Et c'était assez souvent créé par des femmes. Aujourd'hui, le genre a été je pense redominé par des romances shonen, dessinées quasiment tout le temps par et surtout pour des hommes hétéros. Et même ça c'est pas si nouveau que ça. Il y a toujours eu des romances shonen plus ou moins old school qui sortaient du cadre shôjo, et c'était souvent même à l'époque les plus connues du genre. On peut penser même à des œuvres qui sont écrites par des femmes à l'origine. Le travail de Rumiko Takahashi par exemple qui a mis beaucoup de fondations dans le genre de la romance shonen à travers Ranma 1,5 par exemple ou Juliette je t'aime. Mais on pense aussi à Touloveru, Lovina, Nisekoi, Tora Dora, etc. C'est juste que récemment, ça s'est énormément multiplié. En nombre et surtout, en succès. Les shôjo n'ont pas disparu, et il y a toujours évidemment comme depuis le début, des meufs et des hommes qui lisent les deux sous-genres. Mais comme ce sont les hommes hétéros qui tiennent encore très fermement le pouvoir du discours dans les commus animés et mangas, ce sont les romances qui leur sont adressées qui ont le plus de succès et de médiatisation. Ainsi, il est devenu à peu près coutumier de voir chaque saison un nombre plus ou moins grand de romances être adapté en animé et connaître un bon succès, pendant qu'une foutre sort en manga en parallèle avec plus ou moins de succès. Et cette nouvelle situation a créé à mes yeux une certaine hégémonie de la romance d'un sel. Fly Me To The Moon est la meilleure romance de tous les temps. Écrit par Atta Kenjiro, ça raconte l'histoire d'un mec sans trop d'histoire justement et d'une fille qui, un soir, tombe dans son jardin et prétend être sa fiancée. Alors romance d'un sel, ça peut faire formulation un petit peu choc, mais je trouve ça vraiment pertinent, parce que la plupart des romances shônen hétéros, elles le sont. Très clairement. Ça veut pas dire non plus que si vous en lisez, que vous en aimez bien, vous êtes automatiquement des incels. Mais c'est quand même des histoires qui sont incels friendly. Je vous avoue, j'en aime moi-même certaines, mais il faut bien regarder les oeuvres pour ce qu'elles sont et ce qu'elles montrent de l'amour. L'histoire est quasiment toujours la même. Un héros plus ou moins nulose se retrouve dans une histoire d'amour avec une meuf qui est parfaite sous tous les points, absolument tous les points. Drôle, sympathique, talentueuse, qui ne juge personne et surtout, elle est adulée par tout le monde. Elle est turbo populaire. Ou alors elle correspond à un autre fantasme plus précis, genre la gothique, la boulie, la gale, etc. Et le héros sera le seul à l'avoir et à l'aimer pour son vrai visage, au-delà de sa beauté ou de son cliché, bien sûr. Évidemment, elle porte très souvent tous les clichés misogynes et hétéronormées, donc elle est quasiment forcément vierge. Peu importe le fantasme sur lequel elle est basée, elle peut être un peu fantasque, un peu à protéger, un peu irresponsable, un peu infantilisée, on va dire. Mais elles sont toujours absolument toutes, tout le temps parfaitement belles selon tous les critères normés de la beauté et surtout mystérieusement amoureuse du héros principal. Alors il y a évidemment des variantes, des dérivations, mais vous verrez que ce schéma est très commun, et pas exclusif aux romances japonaises. A quelques détails près, les personnages de ces histoires ressemblent au cliché misogyne du nice guy, le mec qui ne comprend pas qu'il n'ait pas de copine alors qu'il se considère gentil, ou encore la manic pixie dream girl, qui est une meuf un peu inhabituelle qui va sortir le héros de son insatisfaction quotidienne, de la monotonie de sa vie et de sa personne. Le point commun de ces histoires, c'est que la plupart du temps, même si les personnages et l'histoire en soi se veut comme une romance classique, on va dire, avec la plupart des codes basiques de ces dernières, la dynamique entre les personnages principaux révèle le fait que la femme et la relation qui en découle n'est qu'un moyen pour le héros, ou par projection pour le lecteur, de se valider lui-même, de booster sa confiance en soi et assouvir ses fantasmes plutôt que de vraiment aborder l'autre sous l'angle d'une relation humaine. Le fait est que dans les pires exemples de ces romances, les personnages qui nous sont présentés ne sont pas vraiment des personnages, mais des caricatures et des coquilles désespérément vides. Un jour j'ai lu une romance dans laquelle le héros masculin ne parlait, jamais, ne montrait, jamais aucune émotion, n'interagissait avec personne, et l'histoire tournait autour de l'héroïne qui était follement amoureuse de ce mec, pour aucune raison. Alors Sexy Cosplay Doll, c'est la meilleure romance de tous les temps, c'est écrit par Fukuda Shinichi, publié depuis 2018 et il y a eu un anime en 2022, c'est Gojo, un mec un peu sans histoire comme ça, qui est assez doué en couture, et un jour il va rencontrer Marine, qui est une sorte de fille sympa, une gal de son lycée, et elle, son truc à elle, c'est le cosplay. Un héros de roman sincère est quasiment toujours le mec normal qui n'a rien de particulier vraiment à lui, à part peut-être un talent précis, une passion précise, ou souvent quand l'auteur n'a pas d'idée, il est juste très bon à l'école. Il peut être plus ou moins misanthrope en fonction de si l'auteur est edgy, et l'héroïne ne sera qu'une représentation de ce que le public cible de ses mangas identifie comme la copine parfaite. Et je n'ai même pas parlé de l'avalanche, le tsunami, la tornade de fanservice qui dans ce genre est presque obligatoire. Ces histoires servent le plus souvent à conforter les hommes hétéros qui les lisent dans une vision et des fantasmes d'amour qui ne les remet pas beaucoup en question, qui n'encouragent quasiment jamais à se connecter aux autres mais plutôt à attendre que d'autres s'intéressent à eux par le biais de situations précises et des dynamiques clichés et irréalistes pour se sentir mieux eux-mêmes vis-à-vis de leur propre confiance en soi, ou alors c'est juste pour se pignoler. Le personnage féminin les fait fantasmer parce qu'elle est caricaturellement belle et avec une position sociale souvent favorable, c'est-à-dire populaire, alors que eux, non. Yansha Gal no Anju-san est la meilleure romance de tous les temps, écrit depuis 2017 par Kato Yuichi, l'histoire raconte la relation entre Sato, un jeune garçon sans histoire, et la belle extravagante Gal, Anju-san. Alors vous me direz, ça existe aussi chez les shoujo avec une dynamique inversée, genre c'est une héroïne qui va tomber sur un ou plusieurs mecs parfaits et mystérieusement amoureux d'elle. Et certes, mais si les persos masculins de shoujo répondent souvent à d'autres clichés, les codes patriarcaux de la féminité et aussi un peu de la masculinité ne sont pas du tout absents du shoujo, l'hétéronormativité est toujours extrêmement présente dans les thèmes et dans les messages. Je pense que les romances hétérodincelles sont plus une exagération d'une situation qui existait déjà. C'est un point de vue plus masculin et plus fantasmé sur ce qui existait déjà dans des shoujo ou dans des romances en général. Shikimori n'est pas juste mignonne, est la meilleure romance de tous les temps. Écrit depuis 2019 par Maki Keigo et adapté en animé en 2021, on suit le quotidien d'Izumi, un jeune garçon malchanceux qui sort avec Shikomori, une fille parfaite, jolie, qui le protège constamment de sa propre poisse. Pourtant, certaines romances se débrouillent pas trop mal avec ce principe, mais ça passe souvent par une critique interne. Je vous conseille Dangers In My Heart, une romance d'un sel qui raconte l'histoire d'un mec misanthrope qui comprend qu'il doit se remettre en question, et franchement c'est cool. Une histoire similaire c'est celle de A Silent Voice, qui est un peu plus connue, mais aussi c'est un petit peu moins une romance qu'un drame, et c'est aussi un de mes mangas préférés d'ailleurs. Je parle bien du manga parce que j'ai pas vu le film, et ASKIP il est moins bien. Et même si dans l'histoire il y a un côté Manic Pic Street Ring Girl, ça reste une oeuvre très forte qui parle de pardon, de construction d'identité, de la nature de nos relations, et tout ça avec une douceur, une complexité et une empathie que je trouve renversante. Vraiment, lisez ce manga, c'est de la dinguerie. Ces deux romances qui ont une spécificité par rapport à l'énorme majorité des autres romances d'un sel hétéro, c'est qu'elles sont écrites par des meufs. Mais ne vous inquiétez pas, les hommes sont aussi capables d'écrire des bonnes choses. Je vous conseille notamment l'excellent, l'incroyable Onani Master Kurosawa, écrit par Isekatsura et dessiné par Yokota Takuma, qui est vraiment dans la même veine, genre la thématique principale, c'est littéralement le concept d'un sel, mais il serait aussi difficile de catégoriser l'oeuvre en tant que romance, parce que c'est pas non plus le centre absolu de l'histoire, j'en dis pas trop parce que je trouve que c'est mieux de découvrir, néanmoins je vous le conseille vraiment, c'est vraiment incroyable et pas très long en plus, mais je vous préviens, c'est plutôt cru. Au vu de ce corpus, il est clair que les romances d'un sel restent des histoires qui se concentrent beaucoup plus sur l'état psychologique de leur héros que sur leurs relations. L'amour, même traité avec plus d'intelligence que vouloir choper la bonne meuf populaire, reste dans ces histoires un symbole, un but à atteindre qui consacrera la transformation mentale du héros. Mais c'est plutôt courant finalement. Vous retirez le côté pignolage fantasmé des romances d'un sel ou le côté développement personnel profond de celle qui se débrouille un peu mieux, et bah vous vous retrouvez avec des romances plutôt classiques en soi, qui reprennent absolument tous les codes et les points de scénario du genre sans vraiment y toucher. L'amour, dans une romance, c'est un but à atteindre, un climax. Les conflits des personnages et de l'histoire sont là pour être réglés en accédant ou pour accéder à l'amour. Prenez le journal de Bridget Jones, c'est une romance d'un sel, presque assumée comme telle. Une romance de Femsel d'ailleurs si on veut être un peu précis. C'est une réflexion sur la confiance et l'acceptation de soi du personnage principal, qui est là pour représenter et donner de la confiance aux personnes qui va le regarder. La projection est évidemment très présente dans les histoires d'amour, dans le sens où, oui, regarder des gens finir par s'aimer, ou en tout cas aller mieux pour finir par s'aimer, ça fait du bien au cerveau, en partie parce qu'on peut s'imaginer être à leur place. Je pense que le fait qu'on lise souvent des romances pour se remonter le moral, en manque d'amour ou autre, c'est aussi parce que beaucoup de romances parlent moins de l'amour de l'autre que de l'amour de soi. Les héros de romance incels sont souvent isolés, perdus, ostracisés activement ou au moins se sentent à l'écart. La romance dans l'oeuvre va leur permettre de développer leur potentiel, et au delà de choper, ils vont aussi devenir plus sociables, se faire plus de potes, devenir meilleurs et se sentir mieux et moins seuls. Ce sont des oeuvres qui rassurent, certes par le biais souvent de codes et de figures très critiquables, mais qui viennent aussi d'un lieu de détresse, de solitude, et d'une volonté parfois sincère d'accompagner les lecteurs et les encourager à s'ouvrir, à s'améliorer, à reprendre confiance en eux. Il y a un narcissisme dans le genre de la romance, même au delà des codes incels. Je peux critiquer autant que je souhaite ces histoires, il reste qu'elles représentent des valeurs et des visions qui sont loin d'être fictionnelles. Une des raisons de l'existence même des incels est que dans notre société, une relation hétéro est vue comme une réussite sociale et mentale TOTALE. C'est toujours quelque chose qu'il faut rechercher, et toujours quelque chose qui apporterait du bonheur. Les codes patriarcaux et hétéronormés mettent les relations amoureuses comme des biens, des choses qui nous servent, nous permettent d'atteindre des plus hauts statuts. Et ces codes sont mécaniquement reproduits dans les fictions et les mythes qui à leur tour nous influencent. L'image d'un prince charmant, de la femme parfaite qui vous met en valeur, de l'amour plus fort que tout qui combat tous les autres problèmes, du coup de foudre, de l'évidence même d'un sentiment amoureux et le fait qu'il ne doit et ne va jamais s'arrêter, si cela fait parfois des belles histoires, est-ce qu'on est sûr que cela fasse des belles relations ? En s'enfermant dans des clichés misogynes et hétéronormés et en les exacerbant, les romances d'un sel promettent une façon dont l'amour se déroule et devrait se dérouler, en perpétuant des caricatures d'attentes et de codes sociaux très rarement remis en question, tout en s'enfermant dans ses propres codes scénaristiques. Les comédies romantiques créent une bulle normative, un espace qui déforme la réalité et y applique toujours la même forme. Et c'est souvent reçu en tant que tel car les romances parlent de sentiments humains qui ont souvent besoin de représentation, afin de se sentir compris, représenté, moins perdu, etc. Comisan wa Komucho est la meilleure romance de tous les temps. Par définition, shôjo manga veut dire manga pour jeune fille, un genre aussi vieux que le manga lui-même puisqu'on retrouve des traces dès 1910 dans les premiers magazines féminins japonais. Rien de fou, des petites cases comiques sans substance, mais qui reflètent déjà une manière d'être, une vision de la femme. Tout s'accélère dans les années 50. Après la guerre, le pays est en pleine reconstruction et en quête de nouveaux symboles. Des magazines apparaissent par centaines, et entre 45 et 52, le nombre de maisons d'édition passe de 300 à plus de 2000. Le manga moderne est né. Après avoir conquis le cœur des garçons avec Astro Boy, le dieu du manga Osamu Tezuka se tourne du côté des filles avec Princess Knight. Saphir, princesse d'un royaume féerique, doit cacher son genre pour pouvoir régner et protéger son peuple. Toutes les bases sont là. L'esthétique, les grands yeux, le côté kawaii, mais surtout la question qui traversera toute l'histoire du shôjo, c'est quoi être une femme ? Les héroïnes des mangas pour filles sont pour la plupart fortes, audacieuses et indépendantes. Dans une société aussi conservatrice que le Japon, c'est un message fort, le désir d'une nouvelle représentation. Au début, les auteurs de shôjo sont principalement des hommes, mais progressivement, les femmes reprennent les rênes, et dans les années 70, ces questionnements atteignent leur paroxysme. Ryoko Ikeda, Rumiko Takahashi, Sumika Yamamoto ou le groupe de l'an 24 ne sont que la pointe d'un colossal iceberg de mangaka talentueux qui ont ensemble défini le shôjo comme un genre avec ses histoires, ses traits et ses thèmes à part entière, écoulant souvent plus de copies que les magazines shonen. Son cheval de bataille ? L'amour. Sujet presque entièrement délaissé par le shonen, les autrices de shôjo deviennent des maîtres des émotions, n'ayant pas peur de parler de sujets profonds et d'aborder les facettes choquantes de la psyché humaine. Pour ses autrices, l'amour est un théâtre. Les personnages s'y dévoilent progressivement dans un ballet codifié au millimètre. A la fin des années 90, le shonen c'était les combats, les valeurs le grandiose, le shôjo c'était la condition humaine, la politique, la société. Et celui qui représente ça le mieux, c'est Fruits Basket. L'être humain est chelou, wesh. Fruits Basket est la meilleure romance de tous les temps. Écrit par Natsuki Takaya, Fruits Basket raconte la vie de Toru, une jeune orpheline sans argent qui va se faire héberger chez Shigure, un membre du clan Soma qui cohabite avec deux de ses cousins Kyo et Yuki, les deux principaux love interest de l'histoire. Et si vous pensez que c'est compliqué maintenant, vous n'êtes pas prêts. Toru va vite comprendre que ces trois là soient en quelque sorte un peu bannis du clan Soma, qui est une sorte d'énorme famille tentaculaire dont les relations au sein de celle-ci sont hum... Hum... La famille est marquée par une malédiction tirée des légendaires signes du Zodiac et de l'histoire de la course organisée par un dieu entre les 13 animaux. Ainsi, 13 membres du clan Soma sont aléatoirement désignés par le destin pour être maudits. S'ils sont en état de grosses détresses mentales ou si simplement un membre du sexe opposé leur fait un câlin, ils se transforment en animaux. Tout ça, c'est le cadre idéal pour 13 relations turbo toxiques de dépendance et d'abus émotionnels mentaux, physiques et mentales entre Akito, le chef du clan Soma et les 13 autres maudits. Yuki se transforme en souris, Kyo en chat, une malédiction encore pire que les autres parce qu'il peut aussi se transformer en monstre, ce qui fait qu'il est banni. Le principe de Fruit Basket, c'est d'explorer les personnalités des maudits et de les voir être totalement renversés par l'optimisme, l'affection, la gentillesse, la puissance lumineuse divine qui caractérise Toru, une boule de riz dans un panier de fruits. Elle a aussi ses propres évolutions et conflits à dépasser, mais c'est incontestablement le cœur battant de la série qui inspire tous les autres personnages et qui va leur permettre à chacun d'avancer, de dépasser leurs traumatismes et de retrouver du sens à leur vie. Fruit Basket est un énorme banger. Fruit Basket, c'est une romance en apparence plutôt classique. Avec ses airs d'arem pour personnage féminin, son style vraiment très shoujo et son héroïne qui suit la plupart des codes classiques pour les héroïnes de ce type d'histoire, Fruit Basket ne semble pas cacher grand chose, une héroïne somme toute banale qui vit des aventures d'amour un peu fantastiques avec plusieurs jeunes hommes séduisants. Mais rester à cela, ce serait passer à côté du cœur de Fruit Basket, une réflexion sensible et nuancée sur la complexité des relations d'amour dans leurs meilleurs comme dans leurs pires aspects. Parce que oui, Fruit Basket est bien une comédie romantique, avec ses codes, son humour, ses personnages relativement clichés. Mais c'est aussi en substance et comme pas mal de shoujo en réalité, un drame psychologique particulièrement poussé car à peu près tous ces personnages traversent et ou vont traverser des terribles violences venant souvent de personnes pour qui elles ressentent si ce n'est de l'amour, au moins de l'empathie. Et cette empathie, elle est parfaitement représentée par Toru, qui en influençant tous les autres personnages va servir de nœud thématique pour toute l'œuvre. Au fur et à mesure que les discours et les situations se développent et s'enchaînent, l'empathie et la compréhension est toujours présentée par l'œuvre comme la solution. C'est la méthode de Toru, et Toru finit toujours par convaincre. Même Akito, antagoniste principal qui a torturé de toutes les manières possibles les membres de la famille Soma, a méprisé Toru verbalement et physiquement et il la pousse même d'une falaise à un moment, et bien Toru continuera toujours de l'aborder comme tous les autres, sous le prisme de la complexité et de la compréhension, quitte à être terriblement naïve. Elle prend toujours en pitié Akito malgré toutes ses actions, et c'est ça qui permet à ce dernier de se remettre en question. Souvent vu comme une fille un peu fantasque et à protéger, Toru trône sans aucune compétition comme la force psychologique la plus solide de l'entièreté de l'histoire, c'est une Naruto Kétaminé. Car malgré tout ce qu'elle a vécu, la perte de ses deux parents, le rejet de sa famille d'accueil, son extrême pauvreté et j'en passe, c'est sa capacité à toujours garder la tête haute et son regard tourné vers les autres, qui permet à tous les personnages, souvent totalement auto-centrés sur leurs propres problèmes et leurs propres souffrances, de changer. Fruits de basket parle d'amour, d'amour au sens propre, et du sens que celui-ci a dans nos vies. Quand je parle d'amour, je ne parle pas nécessairement de relations romantiques, entre guillemets. L'amour qu'explore Fruits de basket, c'est aussi celui de l'amitié, du lien familial, de l'admiration. Ces liens sont explorés à travers une distinction et une dialectique aux contours flous, entre l'amour qui prend et l'amour qui donne. Cette distinction, elle se voit clairement dans les deux pôles philosophiques de l'œuvre, qui représente radicalement leur position et s'affronte tout au long du manga. Toru, qui ne pense jamais à elle-même et donne tout ce qu'elle a pour les autres, et Akito, qui prend tout ce qu'il veut chez ceux qu'il aime, exige qu'il soit toujours là pour lui, quitte à les couper totalement du monde. Les autres personnages et relations présentées dans l'œuvre se situent dans un spectre complexe entre ces deux philosophies, souvent coincées entre le besoin d'amour que provoque leur trauma et l'envie sincère d'en donner en retour. Il sera parfois difficile pour la plupart d'arriver à vraiment faire la différence entre ces formes, notamment pour Yuki et Kyo. Évidemment, la vision de Toru est présentée tout au long de l'œuvre comme celle vers qui tendre, mais même si toutes les relations qu'entretient Akito ont une place dans le palmarès de la toxicité, Takaya présente malgré tout ses relations comme aussi de l'amour. Le maudit du coq en est la preuve, il reste près d'Akito par pitié, ou encore évidemment Shigure, sur lequel il y aurait pas mal de choses à dire, mais on va rester sur le fait que c'est probablement le personnage qui aime le plus Akito en ayant pleinement conscience de toute sa toxicité. L'amour en soi n'est pas vraiment jugé au sein de l'œuvre, mais analysé à l'aune des racines de celui-ci. Si l'amour de Toru peut paraître facile, automatique et superficiel, il est en réalité sincère, puissant et salvateur, et si Akito mène d'une main de fer ses relations profondément toxiques, elles sont fragiles. Il est possible de s'en libérer en ouvrant ses perspectives, en réalisant soudainement, et sans vraiment savoir pourquoi, qu'il est possible de voir au-delà d'Akito, de le voir pour ce qu'il est réellement, quelqu'un de seul, et ainsi redevenir libre. Si la réalité des relations se place très souvent dans un labyrinthe complexe qui navigue entre ces deux notions, Free Basket présente une différence fondamentale entre ces deux formes d'amour. L'amour de Toru lui vient de l'empathie et les connexions qu'elle a envers les autres, certes, mais aussi d'une volonté de faire honneur et perdurer la volonté de ceux qui l'ont aimé par le passé, notamment sa mère. Le fantôme de la mère de Toru hante absolument toute l'œuvre, le simple fait d'avoir autant aimé sa fille fait que son ombre plane sur tout le manga. L'amour est non seulement un sentiment sincère que l'on éprouve, mais aussi un honneur fait à ceux qui nous ont déjà aimés. Aimer à nouveau, c'est les rendre fiers. L'amour d'Akito, lui, vient d'une dépendance à l'affection. Il vient d'une faiblesse, d'une cicatrice jamais refermée, d'un manque à combler, et ses racines sont profondément enfouies dans le trauma. Il est très rare dans les histoires de voir des personnages dont les actions ne sont pas le résultat des traumas ou de l'éducation qu'on leur a imposé. La plupart des personnages sont des enfants, au sens propre comme figuré, abandonnés par des figures d'amour qui les ont quittés ou violentés, volontairement ou accidentellement. Ainsi, même Akito reproduit les fortes violences psychologiques que lui a fait subir sa mère. Et même la mère de Toru, avant de s'occuper de sa fille comme il se doit, souffre tellement du décès de son mari qu'elle en oublie totalement Toru. Le trauma mène à une volonté de contrôle, de sécurité, qui met l'amour comme un bien qui apporte quelque chose en soi, pour lui-même. L'amour que reçoit Akito est toxique, forcé, pétri de souffrance et de pitié. La malédiction représente le caractère fabriqué et toxique de ce lien. Elle lie autant Akito au maudit, qu'elle le coupe de véritables relations. L'amour en soi devient plus important que les gens qu'il relie et qui le ressentent, car seul l'amour compte, peu importe si ses conditions d'existence sont malsaines. Et si Akito est clairement le plus gros client de cette mentalité, c'est oublier que quasiment tous les personnages importants de l'histoire doivent apprendre cette leçon. Même Toru, un lien est moins important que les gens qui le composent. Vers la fin de l'histoire, on découvre que l'histoire du dieu qui a organisé une course est fausse. La réalité, c'est celle d'un homme qui, incapable d'accepter que le temps passait et que les relations se terminaient, a maudit tous ceux qu'il aimait pour artificiellement faire vivre un lien qui n'avait plus de sens pour son seul propre bien. C'est cette révélation qui fait comprendre pourquoi c'est bien Kyo et non Yuki dont Toru est bien amoureuse. Une des plus belles scènes de l'histoire est celle où Yuki réalise de lui-même le fait que son amour pour Toru venait bien d'un lieu de manque et de dépendance, du besoin de combler l'absence d'amour de ses parents et d'Akito. Il voyait en Toru une mère qui prendrait soin de lui et non une personne avec qui se lier. Cette réalisation est une libération pour lui qui lui permet non seulement d'aller de l'avant, de se reconnecter aux autres dont il se sentait étranger, mais aussi d'enfin profiter d'une amitié forte et saine avec Toru, libérée de toute ambiguïté. Quant à Kyo, il a en fait une place similaire à Toru dans le récit. Ils sont les parias de leur propre cercle, le chat du zodiaque et la boule de riz du panier de fruits. Ils sont les seuls qui depuis le début s'aiment pour ce qu'ils sont. La métaphore de la boule de riz est encore plus développée par Toru. Pour elle, les gens sont des boules de riz qui ne sont pas capables de voir ce qu'ils ont de spécial à l'intérieur d'eux-mêmes. Ceux qui les entourent sont accablés par le poids des liens superficiels et imposés qu'ils se donnent, que ce soit le dieu qui maudit le futur ou les enfants qui s'attribuent des fruits et excluent Toru. Tous ne voient pas ce qui permet un lien en prime abord, le fait de connaître ce qu'il y a de spécial dans une personne. C'est pour cela que Toru est la seule à poursuivre Kyo même quand il se transforme en monstre, et que Kyo est le seul à tenter de protéger Toru de ses propres traumas. Cependant, Toru et Kyo eux-mêmes ont aussi un lien qu'ils doivent arriver à dépasser, c'est celui du fantôme de la daronne. Effectivement, Kyo se sent responsable de la mort de la mère de Toru, et ainsi s'interdit de trop se rapprocher d'elle. Cela pousse Toru à aller à l'encontre de ce qu'elle pense être la volonté de sa mère, et penser à elle-même, et à ce qu'elle ressent pour Kyo, au-delà du respect d'un lien qui n'existe plus. Tout comme le chat l'explique au dieu sans être écouté, il faut laisser les liens s'estomper naturellement, et se concentrer sur ce qui est présent et toujours là. C'est Toru, l'exclu, sans lien, la boule de riz dans le panier de fruits, qui par son empathie, par sa compréhension, par son ouverture vers les autres, par ce qu'elle est, permet de briser tous les liens mortifères et toxiques qui entouraient les autres personnages, et de prendre soin de ceux qui existent, et leur font du bien. Bon, tout ça c'est vraiment très stylé, mais en dernière analyse, tentons de nuancer. Fruit Basket propose une vision parmi les plus sincères et sensibles possibles des relations entre les individus, mais ça ne veut pas dire que les figures que l'oeuvre présente ne sont pas à critiquer. Parce que même si j'adore Fruit Basket, et que je me tiens à mon analyse, je pense qu'à partir de cette vision, il y a dans l'oeuvre certaines contradictions. Bon déjà, la pédophilie beaucoup trop présente qui se décline sur plusieurs relations tout au long de l'oeuvre est quand même plus que gênante. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'autrice a un petit peu une vision en mode « l'amour n'a pas d'âge et pas de limite », et ça me met bien mal à l'aise. Comme je l'ai dit, Fruit Basket met en scène des personnages qui remettent en question la nature des liens d'amour qui les entourent pour devenir meilleurs et en recréer des plus sains. Mais en attendant, le personnage de Toru, à part à la fin, est très peu remis en question, et a une vision de l'amour plutôt classique. Toru aimera toujours et dans toutes les situations, et ne reviendra sur ses décisions que si ce n'est poursuivre un autre amour. Toru est automatique dans ses jugements envers les autres, et montre aussi un modèle de comportement qui peut être critiqué. Toru passe l'entièreté de l'oeuvre à accepter, et à être empathique pour les mal-être et violences des personnages masculins qui l'entourent. Elle ne sort que très peu dans l'oeuvre de son rôle d'infirmière, entre guillemets, qui doit entendre les problèmes des hommes qu'elle aime, et leur fournir des solutions, quitte à sincèrement compromettre sa propre santé mentale, voire sa santé physique. Ce qui est globalement cohérent avec les rôles d'empathie absolue, de soin, de care qu'on associe à la femme en général dans les relations hétéros. Je pense que les révélations sur le genre d'Akito servent aussi à nuancer cet aspect-là, mais je trouve ça assez maladroit. Il est difficile de faire concorder un message qui me semble être une remise en question de la sacralisation des liens d'amour, et en même temps de proposer un personnage qui, même dans le camp du bien, a finalement un comportement très peu nuancé sur ces questions. La posture empathique à tout prix que met en valeur Fruit Basket se repose aussi sur des fondements qui sont peu discutés. Fruit Basket est une sublime bulle. Pas particulièrement parce que le message ou les personnages seraient niés, mais parce que les problèmes extrêmement complexes et nuancés des relations d'amour sont parfois répandus avec des solutions qui manquent un petit peu, elles, de cette complexité. C'est une bulle magnifique, inspirante, qui à mon sens apporte énormément et doit être prise au sérieux, mais qui intrinsèquement possède une grande fragilité, et trop s'en approcher sans conscience risquerait de la faire éclater. Il reste que malgré cela, Fruit Basket est une des œuvres les plus intéressantes qui parle de relations et de toxicité, et s'élève au rang d'une des meilleures romances du monde. Les meet-cutes, les festivals de l'été, des sports, les ennemis to-lover, les premiers baisers, les visites en étant malades, les voyages scolaires, la poursuite de l'être aimé qui est sur le point de partir, le coup de foudre au premier regard, les résolutions dramatiques, les chips secondaires, les confessions en larmes sous la pluie ou en hurlant, je sais pas, vous connaissez ces idées et je pense qu'elles peuvent être finalement résumées en une seule idée substantielle. Nous concevons l'amour et les relations sous le prisme de leur esthétique, une esthétique qui n'est pas seulement visuelle, une esthétique dans le sens où nous pensons aussi les relations et l'amour à partir des images mentales de ce que cela devrait être, images mentales donc influencées par les médias que nous regardons. Et ce n'est évidemment pas un processus exclusif à l'amour, à peu près toutes les émotions et comportements humains sont souvent accompagnés d'une esthétique, une esthétique qui lui est rattachée et duquel on s'inspire. Mais l'amour est un petit peu plus particulier à mon sens, qui fait que son esthétique a une importance démesurée. Malgré le fait que c'est présent dans toutes les musiques, tous les films et tous les livres, et dans toutes les conversations, bref, partout, l'amour n'est pas un sujet qui est si facile à partager, on va dire. L'amour et les relations étant parcourus de clichés, d'enjeux structurels et de tabous, les émotions extrêmement complexes et difficiles à gérer que font monter les sentiments d'amour sont difficiles à exprimer, à discuter, à partager autour de soi, pour prendre du recul et y réfléchir posément, surtout quand on découvre ses sentiments. Il y a une certaine solitude dans notre société dans la relation d'un individu à ses propres sentiments. Montrer que l'on est amoureux, c'est se rendre sincère et vulnérable, et si au mieux ça fait peur, au pire c'est souvent réprimé. Ainsi l'esthétique de l'amour est souvent devenu un réconfort pour celui ou celle qui la regarde ou la reproduit, afin de s'y retrouver et y voir un petit peu plus clair dans ses eaux troubles. Cette esthétique est souvent trompeuse et fantasmée, car parfois créée par des gens tout aussi perdus en amour. L'esthétique de la romance est parcourue d'une très grande confusion dans ses principes même, et dans le choc qu'elle peut provoquer quand elle est confrontée à la réalité. Et pourtant, c'est souvent à travers celle-ci que les gens pensent à l'amour. La question se pose donc, comment est-il possible de parler d'amour à travers une esthétique qui cherche encore comment en parler ? Et bien je pense que très peu d'œuvres ont mieux réussi cet exercice que Kaguya-sama, Love is War. Salut à tous, c'est Arquette qui vous parle. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Kaguya-sama est la meilleure romance de tous les temps. Pour cause, elle a changé ma vie. C'est un manga que j'ai découvert au lycée, l'histoire de Miyuki Shirogane, le président du conseil des élèves, qui gère l'école d'une main de fer avec la vice-présidente Kaguya Shinomiya. Respectés, admirés par tout le monde, ils sont surtout très amoureux l'un de l'autre. Problème, ils sont trop fiers pour l'admettre, et au lieu de se confesser, ils se mettent à créer des stratégies de manipulation mentale pour pousser l'autre à déclarer sa flamme en premier. Love is War, l'amour c'est la guerre. Chaque chapitre est un match, avec un gagnant et un perdant, un duel d'esprit aussi épique qu'un combat de shonen. Le tout rythmé par l'arrivée progressive de nouveaux personnages haut en couleur. Ishigami, sombre animo-yajiyo Kamerino Suzuki, Ayasaka, allié dévoué de Shinomiya, et l'ingrédient chimique X, le monstre chaotique et infernal qui met deux zéros au Joker et Thanos combiné, la secrétaire Fujiwara. L'histoire est une pépite d'ingéniosité. Le début est assez lent, on nous raconte juste les batailles quotidiennes des protagonistes dans une forme et une mise en scène hilarantes. Le tout rythmé par un narrateur sous cocaïne qui souligne le sous-texte épique de chaque situation. Original et complètement débridé, ses tranches de vie permettent de présenter les subtilités des personnages. Elle pose en secret les fondations solides qui permettent rapidement au manga de s'élever vers des sommets encore inégalés. On voit ça notamment très bien avec Ishigami. Les premiers chapitres nous le montrent renfermé, misanthrope, mais très observateur, avec un profond sens de la justice. La caricature d'un protagoniste de harem. Dans une romance classique, le héros, ça serait lui, avec toutes les filles à ses pieds. La blague, c'est que là, non, c'est juste un gros incel qui s'isole dans ses passions sans comprendre pourquoi il pécho pas. Ça, c'est la base, mais progressivement, on comprend qu'en fait, ce sont des années de harcèlement scolaire et un gros traumatisme qui l'ont poussé dans cette mentalité. Avec l'aide du conseil des élèves, il fait face à ses angoisses, progressivement, il surpasse ses traumas et s'ouvre aux autres. À partir de là, Ishigami trouve ça et même ses romances, mais contrairement à n'importe quel autre manga, elle n'est pas gratuite. Elle ne vient pas magiquement à lui parce que c'est un Ice Guy. En dépassant ses vieilles cicatrices, il est devenu quelqu'un avec qui on a véritablement envie de sortir. Et déjà, le fait que tout ça ne soit qu'une intrigue secondaire me termine, me donne envie de péter mon crâne tellement c'est bien. Mais surtout, c'est un discours puissant, directement adressé à nous, lecteurs. Une manière à la fois ferme mais remplie d'empathie de nous dire « bouge-toi ». Car c'est ça la vraie force de Kaguya-sama, sa dimension méta. Une romance qui parle de romance, un manga qui parle de manga. Une histoire moderne qui s'efforce semaine après semaine à retourner chaque code de manière originale pour poser cette question fondamentale. Comment doit-on aimer ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? L'arc le plus important de Kaguya-sama Love is War est sans conteste, comme la plupart des romances, celui de La Confession. Pour des raisons évidentes, mais aussi et surtout parce que Love is War est une romance méta très assumée. Ainsi, des variations et surprises sont attendues, car c'est bien dans ce moment que le cœur du discours de l'œuvre va se jouer. Haka Akasaka ne pouvait pas rater ce moment, et il ne l'a pas fait. L'arc est divisé de manière plutôt insolite. Il commence par un classique festival de l'école qui monte finalement en tension jusqu'à révéler que Shirogane prépare depuis le début un masterplan qui, dans une mise en scène extravagante et minutieuse, va lui permettre de se confesser à Kaguya en énorme pompe. Mais voilà, là où la plupart des romances s'arrêteraient là, soit finiraient l'histoire, soit continueraient un petit peu pour montrer le couple ensemble, l'arc de Love is War n'est pas fini. Après un French kiss surprise que Kaguya a paniquement improvisé sur le moment, le couple se retrouve dans une espèce d'imbroglio de mauvaise communication qui devient de pire en pire jusqu'à menacer leur relation. Parce que oui, au-delà de ses très grands et beaux gestes, Shirogane se retrouve incapable de vraiment dire clairement à Kaguya qu'il l'aime, tandis que Kaguya attend, confuse et angoissé, un geste de Shirogane. La prémisse du début de l'histoire est enfin problématisée. Il se croyait intelligent et maître de la guerre de l'amour, alors que les deux ont simplement peur, bloqués dans leurs angoisses, incapables de se parler autrement qu'à travers des plans élaborés pour pousser l'autre à s'exprimer. Alors que c'est précisément l'inverse qu'ils doivent faire, ils sont dans une bulle qu'il faut éclater. Kaguya se rend de plus en plus compte qu'elle et Shirogane ont toujours tout fait pour se montrer la partie la plus parfaite d'eux-mêmes. Ils ont toujours gardé la face, alors que pour vraiment se confesser, ils vont être obligés de se montrer comme ils sont, au risque de perdre le contrôle de leur image et de leurs émotions. Kaguya doit accepter de montrer toute sa personnalité à Shirogane et lui doit accepter qu'il n'a pas besoin d'être parfait en tout point pour sortir avec elle. Et si Kaguya est prêt à faire le premier pas, Shirogane lui réagit très mal. Shirogane vient comparer à Kaguya d'un milieu plutôt pauvre et porte sur lui la pression d'être dans son école et dans ses relations sociales presque totalement hors de sa classe sociale. Ce qui l'a mené, pour se prouver à lui-même et aux autres sa valeur, à s'être toujours donné comme mission personnelle d'être le meilleur, d'être absolument parfait dans tout ce qu'il peut faire et de se donner sérieusement dans tout ce qu'il apprend. Il finit en tête de tous les tests, ne dort que très peu par nuit, gère toutes les affaires du conseil des élèves, essaie de rendre fier son père et sa sœur et tente toujours de garder la face dans sa relation avec Kaguya. Sa confession initiale, élaborée, incroyable et sensationnelle, représente cette part de lui qu'il a toujours tenté de montrer à Kaguya, aux autres et à lui-même. Et si cela a pu plaire à cette dernière, ce n'est cependant pas assez. Shirogane, pour avancer, doit surmonter ses peurs et son égo. Il doit supporter d'être vu comme imparfait par Kaguya. Tout cela va mener au moment où, n'arrivant pas à assumer un cadeau de Noël un peu pas ouf, Shirogane va fuir Kaguya, se faire poursuivre de manière presque comiquement cliché romantique, avant de finalement se retrouver face à face avec elle pendant deux chapitres, dans un parc vide, banal, mal éclairé. Ils se parlent, s'ouvrent, s'embrassent et discutent de leurs sentiments à cœur ouvert. Ils sont désormais en couple. C'est, sans conteste, un très beau moment. Le principe de l'histoire de Love is War est de montrer comiquement comment la fierté des deux personnages principaux les empêche de voir et d'accéder à ce qui est absolument évident. Mais à ce moment, cette confession en deux temps révèle deux choses essentielles. Déjà, bien plus que la fierté, c'est bien la peur qui enchaînait les deux protagonistes dans le status quo de toute l'histoire. Et cela transforme deux personnages plutôt caricaturaux et fantasques en deux véritables personnes effrayées, perdues et confus dans leurs sentiments. Ils deviennent très humains dans une histoire pourtant méta, exagérée et volontairement parodique. La deuxième chose, c'est que leur vision de l'amour n'était qu'esthétique. L'amour a été confondu avec le romantisme. En tant que jeu, en tant que guerre, le romantisme présente des vainqueurs et des déchus. Il est plus important d'en sortir digne, en sécurité, qu'en sortir en s'étant mis à risque. Les moments les plus importants de l'histoire entre Shirogane et Kaguya tournent autour de grands gestes, de grands moments marquants reconnus comme tels. Qui le sont car ils sont en soi impressionnants. Un feu d'artifice regardé au prix de nombreuses recherches, des sacrifices secrets pour que l'autre réussisse, des plans de plus en plus compliqués, un jeu de pistes énorme et complexe avant d'avoir enfin une confession. Mais le véritable moment où leur relation évolue, c'est quand ils arrêtent de penser leur amour comme un objet qui devrait être regardé et jugé. Kaguya-sama Love is War était quelque part dans une position complexe. A la fois parodie de son propre genre, tout en étant enchaîné à ses codes pour faire fonctionner son histoire. Love is War se moque des codes de la romance, mais il les utilise aussi, avec les défauts que cela apporte. Cela aurait pu être une simple romance méta très bien ficelée, mais grâce à cet arc, Aka Akasaka pousse la chose plus loin. Et au-delà d'une critique du genre de la romance, il propose un véritable discours sur l'amour et le romantisme. C'est dans la banalité insufflée d'émotions fortes que réside l'amour. Oui, les gestes des deux protagonistes au long de l'histoire sont grandiloquents, impressionnants et romantiques dans le sens sentimental comme artistique du terme. Mais Kaguya et Shirogane se rendent compte que finalement, la banalité infinie d'une discussion et d'un contexte aussi simple et modeste est finalement, si ce n'est plus, au moins tout aussi beau. Cette discussion sincère, c'est la leur. Ce n'est pas la représentation la plus parfaite et impressionnante de ce que devrait être le romantisme ou l'amour. C'est un moment qui leur appartient, qui les représente, eux, et leur relation. Au terme de leur première confession et du premier baiser de Shirogane et Kaguya, les deux sont pétris d'inquiétude et de confusion. Mais au terme de cette discussion et de leur deuxième baiser, les deux se connaissent bien plus qu'avant. L'histoire de cet arc, et l'arc narratif des deux personnages qui s'achèvent ici, c'est le fait de renoncer à l'esthétique de l'amour. De reconnaître que dans une vraie relation, les sentiments et la sincérité sont plus importants que les grands gestes. Que ce sont eux qui insufflent de l'amour et du romantisme dans les situations qu'ils traversent ensemble, et non l'inverse. La réalité n'a souvent que faire de l'esthétique comme on l'imagine. Les relations et les sentiments amoureux sont bourrés de confusion, de situations absurdes et de moments qui ne semblent pas romantiques. Mais qui finalement, le sont. Love is War critique, remet en question les codes et les clichés de la romance pour en tirer du rire, mais aussi des enseignements. Le manga est méta et parodique, mais les personnages, leurs péripéties et leurs décisions débordent d'un réalisme certain. Cette œuvre est humaine, dans un genre qui parfois essaie plus de retranscrire des fantasmes d'humanité que des véritables relations. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que je sais plus comment faire ? Est-ce que j'en ai trop fait ? J'ai lu et relu tellement de romances de merde, j'ai fait et refait tellement de vidéos de merde, des intros de 10 minutes, des surinterprétations, des hyperboles, des phrases dramatiques, des découpages en chapitres, des suçages sur des films nostalgiques, ce truc le plus sous-coté du monde, ce truc est le meilleur des machins, le pire film de tous les temps. Oui, ce truc, il m'a touché parce que ça m'a touché et que c'est tout. En fait, il est validement légitime et bien fait parce qu'en fait, dans un plan, il relève la vérité du capitalisme et c'est pour ça que c'est beau. Tellement bandeurs de sources et d'universités, on a l'impression qu'on rêverait d'en être. Pourquoi est-ce qu'on essaye de justifier autant d'aimer ? 45 000 vidéos sur Marvel pour apprendre que c'est mid, 40 minutes de vidéos pour vous apprendre que je suis hétéro. Cette vidéo sur les romances, elle est dans les cartons depuis 2019. Elle a changé de forme et d'angle et de propos 10 fois parce que j'essayais de trouver un moyen légitime et justifié de vous parler de Bonucci. Bonucci n'est pas la meilleure romance de tous les temps. C'est une comédie romantique hétéro, plutôt classique, qui raconte l'histoire d'une meuf qui vient de se faire larguer et qui rentre chez elle un jour bourrée et qui se trompe d'étage dans son immeuble. Du coup, elle sonne chez son voisin du dessous et on va suivre leur relation, des prémices jusqu'à la confession et un peu de leur vie de couple. Et c'est tout. Il n'y a vraiment rien de spécial. C'est plutôt mignon, c'est classique, les persos sont attachants, il y a une vraie douceur, que ce soit dans le style graphique, ou dans l'histoire, dans la façon dont se racontait, etc. Il y a quelques scènes un peu atypiques. C'est genre ça parle un peu de sexe et de manière surprenamment OK, ce qui est plutôt rare. Mais c'est tout. J'ai essayé pendant des années de trouver un moyen d'en faire une vidéo, de parler d'amour, de quotidien, d'accompagnement, de construction de relations, d'un truc que ça disait quelque chose d'extrêmement profond sur la nature même des relations. La vérité, c'est que j'aime juste ce manga. J'aime cette histoire, j'aime ces persos, j'aime ce manga. C'est tout. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est sans conteste une de mes œuvres préférées de tous les temps et j'aimerais la conseiller à tout le monde. Si vous voulez la lire, si vous êtes intéressés, c'est en anglais, en scan, c'est chiant à trouver, mais si vous la trouvez, lisez-la. Elle a des défauts de romances classiques. Les persos sont un peu caricaturaux, la relation est un peu simplifiée, et puis surtout elle est bourrée de sucre. Et bon, ça reste une romance hétéro, quoi. Juste cette histoire m'a touché. Comme rarement. Des œuvres m'ont touché. À cause de ce que je suis, à cause du moment où je l'ai lu, à cause des conditions matérielles d'existence au sens marxiste. Mais c'est quand même une excellente œuvre. Vraiment, je vous la conseille. Peut-être que vous n'allez pas aimer, mais je vous la conseille. Ça a des grosses qualités aussi. C'est pas du tout une romance d'un sel. Ça parle vraiment de relation, de reconstruction, d'imprévu aussi. C'est vraiment très humain. Mais ça reste classique. J'ai l'impression qu'en essayant de trouver une romance ultime, en essayant de trouver une romance qui dépasserait toutes les autres et qui critiquerait aussi toutes les autres, qui s'en démarquerait du coup, bref, en gros, en suçant Love is War pendant dix minutes, Je ne suis pas si différent des personnes qui dénigrent la romance pour ses codes même, parce que je ne mets en valeur qu'une œuvre par à quel point elle s'éloigne de son genre de base, et surtout à quel point elle le critique. Déjà, je ne suis pas fan de base que l'originalité a tendance à être prise en soi comme une qualité, mais aussi l'histoire du dénigrement du genre romantique, elle n'est pas neutre. Oui, le genre de base, il est pétri de problèmes, de misogynie et de patriarcat, mais ce qui dénigrait la romance, en tout cas en grande partie, c'était aussi par motivation patriarcale. Parce que la romance de base, les trucs fleurs bleus, les drames sentimentaux, c'était vu comme pour les meufs, pour les gonzesses, pour les midinettes ! Hein ? Bon, ça parle de sentiments et tout, c'est pour se donner des frissons, un truc un peu tire-larme, un truc pour se remettre d'une rupture, mais c'est tout. Les famosos romans de gare, les histoires à l'eau de rose, le fleur bleu, vous voyez ce putain de vocabulaire là. Au final, cette vidéo parle des romances comme un universitaire, en essayant de cacher à tout prix que, au final, j'aime aussi ce dont je parle. Et c'est pour ça aussi que je veux en parler. Il y a une tendance à beaucoup intellectualiser ce que l'on aime pour le distinguer. La misogynie et l'hétéronormativité des romances est effectivement accablante, mais moi j'aime cette romance-là qui critique et dépasse ces questionnements. Il y a des efforts dans certaines, soyons d'accord, on en a parlé, Love is War, Fruit Basket et sûrement plein d'autres, mais elles sont quasiment, au moins toutes, hétéronormées. C'est même souvent difficile de trouver des romances pas hétéros, parce que même les romances LGBT, elles sont écrites par des hétéros, et quand une romance LGBT est écrite par un LGBT, bah alors ça veut dire que l'œuvre, elle va être rangée dans la case œuvres LGBT, films LGBT, mangas LGBT, machin, etc, et du coup on va plus jamais l'analyser pour son angle, elle va juste être rangée dans la case LGBT. La projection fait partie intégrante de toute fiction, et la romance vous projette dans des sentiments amoureux. Je suis hétéro-geekos-oui-bourge, évidemment que des romances de merde, ça va me toucher que je vais y voir des émotions sincères, que je vais les relier à des émotions que j'ai pu ressentir. Et ce, même en sachant tous les problèmes qui sous-tendent le genre de la romance. Autant que je l'assume, plutôt que je fasse croire que ce que j'aime dans une œuvre, ce n'est que ce qui est intellectuel et disruptif. Je ne suis pas un universitaire, je suis vidéaste-youtuber. Je ne suis pas là pour m'élever dans la hiérarchie des savoirs. Alors ça ne veut pas dire que aimer quelque chose, c'est une carte joker, pour éviter d'avoir à la critiquer et la remettre en question. Venez pas comprendre l'inverse de ce que je dis ! Mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à justifier d'aimer ? Est-ce qu'on déteste l'amour ? L'amour sincère, purement mielleux, naïvement frontal. On le pense tellement comme un truc trivial, non important, cringe même, qu'il faut forcément le sur-intellectualiser ou le mettre sur un piédestal pour réussir à en parler. Un amour romantique n'a de valeur que s'il est sublime, s'il transcende toutes les conditions matérielles, s'il fait tout relativiser, s'il permet de changer de plan d'existence, de devenir meilleur. Et une romance a de la valeur seulement si elle critique ou dépasse son genre. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à justifier d'aimer ? Il y a du beau et de la valeur dans la banalité, dans la médiocrité. C'est à travers la banalité qu'on vit, qu'on développe des sentiments, qu'on est touché, qu'on s'intéresse, qu'on s'investit. Il est banal qu'une relation, une vraie relation, soit pétrie de moments bizarres, d'engueulades, d'incompréhensions, de doutes, d'incertitudes, qu'elles ne durent pas forcément longtemps et que les sentiments qu'il anime ne sont pas forcément évidents. Mais est-ce qu'elle n'est pas belle pour autant ? Il est banal qu'une romance soit mélodramatique, naïve, fleur bleue, alourdie par les normes qu'elle participe à représenter, qu'elle soit un peu médiocre. Mais est-ce que cette banalité ne lui donne pas une certaine valeur ? Ponoudji n'est pas la meilleure romance de tous les temps. C'est une romance hétéro classique, qui est peut-être un peu plus réaliste que d'autres, mais qui ne propose pas grand-chose d'ambitieux, rien d'extraordinaire, mais j'en avais besoin. Et j'aime cette œuvre de tout mon cœur. Les comédies romantiques sont des bulles de savon. Elles sont fabriquées, elles déforment ce qu'on y voit au travers, et elles éclatent, à l'instant on s'en approche un petit peu trop. Mais vous trouvez pas ça joli ? C'était Arcade qui vous parlait. C'était Arcade. C'était Arcade. ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501